Tout le monde connaît les années bissextiles, symbolisées par le 29 février. Cette journée, elle a un nom. Il s'agit de la journée intercalaire. Elle permet de coordonner notre méthode de calcul du temps qui passe avec la rotation de la Terre. Sachez qu'il existe la même chose à plus petite échelle qu'on appelle la seconde intercalaire. Au même titre que le 29 février, la seconde intercalaire est une variable d'ajustement du temps pour l'homme. Comme la façon dont on mesure le temps est plus rapide que la rotation de la Terre, il nous faut parfois y avoir recours pour ajuster tout ça. Et donc, il n'est pas rare qu'une journée compte une seconde de plus que les autres. Il faut toujours que cette journée soit décidée 6 mois à l'avance et il s'agit généralement du 31 décembre. À ce moment, le temps ressemble alors à ça. Et pour décider de quand ça a lieu, c'est la France qui a le dernier mot. Et plus précisément le BIPM, Bureau International des Poids et des Mesures. Mais quel impact ça a, cette seconde ? Un tel décalage, ça ne change pas grand chose à la façon dont on perçoit le temps. Par contre, ça peut totalement perturber une tonne de systèmes informatiques si jamais ils ne sont pas préparés. Les deux dernières fois qu'on a eu une seconde intercalaire, en 2012 et en 2017, on a vu plein de bugs. Plusieurs sites comme LinkedIn ou Reddit ont connu des bugs, des GPS étaient incapables de donner la bonne route. Il y a même des risques pour les places boursières, au cas où les logiciels de calcul ne sont pas capables de prendre en compte cette seconde rajoutée. Mais tout ça, c'est peut-être bientôt fini, puisque l'avenir de la seconde intercalaire sera défini vendredi. Le BIPM décidera si oui ou non, on supprimera cette seconde en 2035. Il pourrait même décider d'intégrer une seconde intercalaire négative, ce qui veut dire qu'une journée prendrait fin à 23h59min58. Cette décision viendrait s'adapter à la rotation de la Terre qui s'est accélérée. Il s'agirait d'une première historique dont les conséquences restent inconnues.